Et Rémi, enfin, c'est l'heure de la grande interview. Tu es allé à Monaco. Vous connaissez tous Radio Monaco, la station monégasque. Eh bien, Radio Monaco est désormais diffusée sur le marché américain via le bouquet Sirius XM. Oui, et d'ailleurs avec nous, c'est le directeur d'antenne de Radio Monaco. C'est Benjamin Duconget avec nous. Salut Benjamin. Salut Rémi. Merci d'être là, un sujet très intéressant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sirius XM, c'est un bouquet de radio payante aux Etats-Unis. Alors je regardais, ils ont 425 radios. Si on prend ce bouquet via satellite dans la voiture, ça coûte à peu près 23,99 dollars. Si on prend l'application, c'est 9,99 dollars. Donc dans la culture francophone, française et monégasque, j'imagine aussi payer la radio, ce n'est pas forcément logique. Mais en tout cas sur le marché américain, ça marche très fort. Et si on va sur le canal 340, on a Radio Monaco. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où est parti ce projet ? Alors peut-être je peux compléter ce que tu as dit par rapport au fait de payer sur Sirius XM. Il ne faut pas oublier que Sirius sont les Etats-Unis et le Canada sont des territoires immenses. Et contrairement à la France où il existe des radios nationales qui peuvent couvrir l'intégralité du territoire. Les radios nationales, en réalité, elles sont quasiment uniquement via Sirius XM puisqu'il y a un système de satellites. Et dans les grandes contrées, dans les grands espaces américains où vous n'avez pas nécessairement de la FM de partout, puisque la FM est concentrée sur les gros centres urbains, eh bien là, vous pouvez récupérer par satellite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des relais terrestres aussi pour les endroits où le satellite ne passe pas. Et par exemple, quand vous êtes à New York, vous rentrez dans certains parkings, vous passez dans certains tunnels. Là, c'est connecté à Sirius XM et vous avez toujours cette continuité de services offerts par la technique de Sirius. Et quand on est au milieu du désert, là aussi, pour l'avoir vécu, c'est assez impressionnant, vous pouvez écouter la radio. C'est vrai qu'on achète avant tout, entre guillemets, un concept technique et puis après, le programme qui va avec. C'est pour ça que ça marche autant aux Etats-Unis. Oui, et j'ajouterais le Canada aussi, où il y a là aussi de très grands espaces. Alors justement, comment est né ce projet, Benjamin ? Alors moi, j'ai travaillé à Radio Monaco la première fois, il y a 12 ou 13 ans. Et je me souviens que notre propriétaire, Gildo Pastor, parlait déjà de Sirius XM, parce que lui, il est aujourd'hui consul général de Monaco à New York. Donc, il vit aux Etats-Unis et il connaissait déjà le concept. Et déjà, à l'époque, il disait, ce serait bien qu'un jour, on arrive à être sur Sirius. Puis les choses se sont accélérées il y a un peu plus d'une année. En réalité, pendant la période de Covid, il avait fait le choix de créer une radio Monaco qui s'appelait Radio Monaco Made in New York, qui était à l'origine une radio destinée aux DJs français installés aux Etats-Unis. C'était l'idée de les faire travailler. Donc, il produisait des sets de DJs pour la radio, puisqu'à l'époque, il ne pouvait pas mixer dans des établissements. Donc, c'était un moyen pour lui de donner un coup de pouce à la communauté des DJs. Et puis, après toute la période lockdown, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de cette web radio. Et on a décidé d'en faire une radio qui ressemble beaucoup à Radio Monaco Made in Monte Carlo, c'est-à-dire l'historique, la radio de la principauté de Monaco. Et en fait, on a refait les programmes en langue française avec six heures d'écart où on a rajouté du contenu d'actualité new-yorkaise. Toujours en langue française. Et la cible, en fait, c'était les francophones de New York, donc aussi bien les expatriés que ceux qui avaient des origines africaines aussi, parce que tous ceux qui sont issus de pays d'origine africaine, ils parlent un petit peu le français. Donc, on a estimé que sur New York, il y avait un potentiel entre 80 000 et 120 000 personnes. Et parmi ces auditeurs, un jour, il y a eu Scott Greenstein et Scott Greenstein. C'est le grand patron de Sirius XM. Il a rencontré Gildo, notre propriétaire. Et ça a matché tout de suite parce que Scott Greenstein, c'est aussi un amoureux de la principauté de Monaco. Il vient une à deux fois par an. Et c'est comme ça, cette discussion entre ces deux personnages extraordinaires. C'est comme ça qu'est née l'idée de faire Radio Monaco sur Sirius XM. C'est comme ça que le concept a été lancé. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant sur, justement, ce bouquet-là ? Vous êtes en bilingue, c'est ça, non ? Si j'ai bien compris. Alors, en fait, notre propriétaire voulait absolument qu'on ait la matinale sur le faisceau de New York, sur le fuseau horaire, pardon, de New York, la matinale de la radio. Donc, on enregistre quelques séquences de la matinale et puis on en refait une version américaine où, moi, parfois, il m'arrive de dire avec my French accent deux ou trois petits mots en anglais pour ne pas être complètement décalé par rapport au public américain. Donc, on reprend tout le contenu de la matinale. Ça, c'est entre 6h et 9h, donc heure de New York. Et puis, à partir de 9h, on a une animatrice qui est ici à Monaco, qui s'appelle Cassandra Tanti, qui est d'origine australienne et qui est surtout la propriétaire d'un site Internet en principauté de Monaco où elle parle de toute la vie culturelle, caritative, sportive de Monaco. Donc, pour nous, c'était important d'avoir quelqu'un qui connaisse bien la principauté de Monaco pour parler aux Américains de Monaco parce que, mine de rien, ça fait rêver. Il y a des liens puisque le prince a une partie de sa famille qui est américaine via Grace Kelly. Et donc, il y a cette aura internationale de Monaco qui plaît beaucoup aux États-Unis. Donc, on parle de Monaco, on ne parle pas de la vie quotidienne. On parle des grands événements comme le Festival Télé de Monte Carlo où on avait la chance d'avoir des acteurs américains comme John Goodman à notre micro. Le Grand Prix de Formule 1, vraiment tout ce qui fait rayonner Monaco à l'international. Radio Monaco, le son de Monaco, le son de Monaco, le son de Monte Carlo. Radio Monaco. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la musique ici sur Radio Monaco. Je suis Cassandra avec vous cette matinée. Il y a plein de grandes chansons qui viennent. Restez avec nous. C'est Black Eyed Peas et Jimmy avec Hey Mama. Donc ça, c'est le matin de 9h à 13h, donc heure de New York. Ce qui fait que ceux de Los Angeles ne se réveillent a priori qu'avec le programme en anglais. Et puis l'après-midi, à partir de 15h, toujours heure de New York, là c'est Charlie Spoutnik, c'est un super animateur qui lui est basé à Los Angeles, qui est français mais qui vit depuis des années aux États-Unis, qui est un host, un animateur en langue anglaise vraiment parfaitement bilingue. C'est impossible de soupçonner pour un Américain que c'est un Français. Il parle de musique, là aussi il reprend un peu nos news de Monaco, parce que nous la rédaction de la radio finalement alimente aussi l'équipe dédiée à Sirius XM. Et puis alors le soir, à partir de 20h, on a une programmation qui s'appelle Night Mood, qui est à peu près la même, puisqu'on refait toute la programmation musicale. Ce n'est pas un copier-coller, on l'a un petit peu adapté pour les États-Unis, puisqu'on est dans le bouquet électro, donc on l'a rendu un tout petit peu plus punchy par rapport au programme de Monaco. Et donc le soir, il y a un concept qui s'appelle Night Mood, qui est la playlist nocturne de Radio Monaco. Donc du coup, on comprend que tu as travaillé sur la cible francophone, mais ton auditeur il est plutôt jeune. Comment vous avez constitué un petit peu le programme par rapport à l'âge, au sexe ? Alors ce n'est pas tout à fait ça en fait, on ne s'adresse pas réellement à des francophones, puisque à partir de 9h hors de New York, c'est complètement en anglais. Et on a vraiment collaboré avec Sirius, c'est-à-dire qu'on a mis en place notre programme musical, après on a fait quelques petites modifications, parce que ce qui était important pour nous, c'est que là, on rentre dans un paysage radiophonique de plus de 400 programmes. Donc il fallait trouver notre place. Et comme on est une radio qui a des DJ le soir, ils nous avaient identifiés comme une radio de musique électronique. Et donc il ne fallait pas qu'on soit complètement comme leur radio qui s'appelle BPM, qui est leur radio de musique électro. Comme on est une radio un peu pop, il ne fallait pas non plus qu'on soit comme It One, qui est leur radio in. Donc il a fallu qu'on trouve bien le segment. Et ça, ça s'est fait avec des réunions deux fois par semaine, décalage horaire en fin de journée, le tout en langue anglaise. Ce qui est sympa, c'est que ça nous a permis à l'équipe de progresser en anglais. Du coup, je me demandais aussi, en dehors du programme qu'on connaît de Radio Monaco et qui est de qualité, mais je me disais, comment ça se fait qu'eux, ils ne le font pas eux-mêmes chez eux ? Ils voulaient quelque chose d'authentique au final ? C'est exactement ça. Alors, comme je le disais, Scott Greenstein, le patron de Sirius XM, en fait, c'est une histoire d'hommes, tout ça. C'est-à-dire que c'est une histoire de rencontre. Et j'insiste sur ce mot, personnage, ce sont des personnalités atypiques, des personnes extraordinaires. D'un côté, le patron de Sirius XM, d'un côté, notre patron, qui, en plus d'avoir Radio Monaco, est quelqu'un qui prévoit d'envoyer des rovers d'exploration sur la Lune. Et en fait, tout ça, ça a matché. Et c'est vraiment une histoire d'hommes. Et plutôt que de le faire eux, il s'est dit, mais non, mais moi, j'adore Monaco. Je l'ai rencontré. Il est venu ici, en principauté de Monaco, à plusieurs reprises, pour suivre ce dossier. Et il voulait vraiment avoir la vraie radio de Monaco sur Sirius XM, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'en t'écoutant, c'est qu'on se dit que derrière le mastodonte Sirius XM, il y a quand même de la passion derrière. Il y a de l'envie de faire des choses. Oui, ils sont formidables. C'est génial de discuter avec eux. Ce sont les Américains. Ils sont toujours enthousiastes. Nous, à Monaco, on a la chance quand même d'évoluer dans un environnement très international. C'est-à-dire que rencontrer des anglophones, c'est quand même notre quotidien. Mais là, il y a cette forme d'enthousiaste. Et c'est vrai qu'en plus, quand c'est une idée qui, vis-à-vis des équipes, vient de leur big boss, forcément, tout le monde se met à son service pour que ça marche. Il y a eu vraiment des super énergies. Alors, quelles sont les audiences espérées ? Est-ce que vous avez déjà des retours de chiffres ? Parce que le marché est énorme. Même s'il y a 425 radios dans le bouquet, il doit y avoir tout de suite des gens qui écoutent. Alors non, nous, on n'a pas les retours d'audience en termes de chiffres. On a des retours qualitatifs de la part des équipes de Sirius. Là, on était dans une première étape qui consistait à exister. Moi, je dis toujours, attention, avant de partir sur le grand projet un peu fou, faisons en sorte que ça existe. Et puis après, faisons évoluer les choses au fur et à mesure, avec peut-être des pages sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On n'a pas de stats parce que finalement, le satellite, au même titre que la FM ou le DAB+, c'est unidirectionnel. Ça ne marche que dans un sens. Donc, les seuls retours qu'on a, ce sont des retours qualitatifs et on fait évoluer les choses. On a reçu quelques messages très sympas à la fois d'expatriés francophones aux Etats-Unis. Pas mal de messages du côté du Canada, notamment, c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure. Et puis voilà, c'est un projet qui est amené à s'installer sur le long terme. Donc, on a une vision de long terme. D'un point de vue technique, comment vous envoyez le programme, le signal comme ça au bouquet SiriusXM ? Alors, ça a été... En fait, on a eu un gros chantier qui était assez complexe parce que déjà, il faut leur fournir des métadatas très poussés, notamment en ce qui concerne la rémunération des droits d'auteur. En fait, c'est quelque chose d'hyper cadré aux Etats-Unis. En fait, la première étape technique, c'est qu'on a dû reprendre l'ensemble de notre base musicale et la recoder. Quand je dis recoder, c'est-à-dire vraiment veiller à avoir les bonnes infos, les bons codes, les bonnes maisons de disques, ce dont on n'avait pas nécessairement besoin pour le Radio Monaco made in Monte Carlo. Donc, on a eu un travail qui a duré pendant deux à trois mois pour mettre ça en place. Et après, la partie technique, il a fallu trouver des solutions pour avoir des connectivités internet différentes, puisqu'il y a Monaco Télécom qui est exclusif. Donc, il a fallu trouver des solutions pour avoir un mix et avoir plusieurs fournisseurs. Ce qu'on a fait, et en fait, on a des codecs qui sont reliés directement chez eux. Ça met moins d'une seconde, la transmission entre Monaco et leurs deux centres d'envoi vers le satellite. Bon, et toi, est-ce que tu as eu l'occasion, depuis que vous avez lancé cette radio, de faire un petit voyage aux Etats-Unis, de t'écouter ? Alors, moi, je m'écoute tous les jours parce que j'ai la chance, grâce à eux, j'ai beaucoup assisté, j'ai réussi à avoir un accès à Sirius XM, parce que c'est hyper verrouillé. J'ai un accès pour dire, je ne le partage même pas avec mes copains de la radio tant j'ai peur de le perdre. Et du coup, ce qui est génial, c'est de pouvoir écouter l'ensemble du bouquet radio. Et des fois, ça nous donne aussi des idées, à la fois pour notre radio américaine, mais également pour notre radio de Monaco, notamment en programmation musicale. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais par contre, on a nos camarades de l'équipe de fin de journée, de l'équipe How Are You, qui ont été cet été à New York et qui ont fait le Bastille Day à Central Park. Ils ont passé trois jours, ils ont fait avec le Consulat Général de France à New York, une super émission depuis Central Park, où il y avait cette fête du 14 juillet, qui a été célébrée en réalité le 13 avec toute la communauté française. Donc, on a vraiment beaucoup de liens avec New York. Oui, c'est génial, effectivement. C'est un très, très beau projet. Et promis, dès que j'ai l'occasion de faire un voyage, je le mets dans ma voiture de location. J'espère bien. C'est le canal 340. En tout cas, merci, Benjamin, de nous avoir expliqué ce super projet, qui n'est plus un projet, d'ailleurs, qu'on écoute, une radio qu'on peut écouter aux États-Unis. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Des ondes vocastes.